Bonjour, nous allons aller à la rencontre des mentors du programme Assembleurs de Talents pour Demain. Ils ont accompagné des entrepreneurs sociaux qui ont innové pour le bienvenir. Suivez-moi ! Ça va ? Ça va et toi ? Avec Domani qui propose des habitats partagés, tu es allée au-delà de tes compétences métier. Peux-tu m'en dire plus ? Oui, c'est ce qu'il y a effectivement. Pour les aider à être plus visibles, j'ai activé mon réseau au sein du groupe Clésia. Et notamment avec l'action sociale. D'ailleurs, Domani est maintenant référencée par ma boussole aidant. Et puis, je suis allée chercher aussi des compétences à l'extérieur en les mettant en relation avec les étudiants de la région bordelaise. Le mélange des générations, ça a toujours du bon, comme tu le sais. Merci Anne ! Je t'en prie Cécile ! A bientôt ! Bonjour Delphine ! Bonjour Cécile ! Peux-tu nous expliquer quels ont été les bénéfices du mentorat avec Alphonse ? J'ai eu la chance d'accompagner Alphonse dans le cadre du mentorat cette année. Alors Alphonse, c'est une start-up qui accompagne les futurs retraités dans cette nouvelle étape de leur vie. Grâce au mentorat, ils ont pu découvrir la perception de leur solution par des professionnels de la retraite et de l'assurance de personnes. Ça leur a permis d'adapter leur discours, de mettre en avant l'aspect digital de leur solution et de mieux appréhender leur place sur le marché. Alors Clésia s'intéresse aussi et se concentre aussi sur le sujet du bien-vivre, son passage à la retraite. Donc on a pu partager nos solutions, échanger, les confronter. Et c'était vraiment très intéressant et très bénéfique. On s'est aperçu aussi qu'elles étaient complémentaires, nos solutions. Donc ce partenariat nous a enrichis mutuellement. C'est un duo gagnant-gagnant. Merci beaucoup Delphine ! Merci Cécile ! A bientôt ! A bientôt ! Allez, je vous propose de rejoindre Antoinette et Eric qui ont accompagné Tom et Josette, une crèche intergénérationnelle. Suivez-moi ! Bonjour Antoinette, bonjour Eric, comment allez-vous ? Ça va et toi ? Je peux me joindre à vous ? Oui, bien sûr ! Alors, quels ont été vos souvenirs de cette année de mentorat ? Écoute, moi j'en garde vraiment d'excellents souvenirs, particulièrement lors des temps nationaux. C'était des temps de partage, c'était des temps de partage, vraiment fabuleux, d'échanges. Toutes les énergies convergeaient dans la même direction et avaient pour but de favoriser une société plus inclusive. Le tout dans un état d'esprit vraiment positif, bienveillant, joyeux, constructif. En fait, on a vécu une expérience humaine très riche, stimulante et on en sort complètement bonifié. Et bien, entièrement d'accord avec Antoinette, j'ai vraiment apprécié ce mentorat pour au moins deux raisons. D'abord, j'ai trouvé très plaisant d'aider ces structures, jeunes et en développement rapide, à trouver des solutions face à des problématiques et d'âge très opérationnel. Et puis, j'ai adoré partager mes compétences professionnelles avec des personnes qui étaient enthousiastes, positives, énergiques, pleines d'envie de faire réussir ces structures. Donc ça, c'était vraiment super. Et puis, le tout pour contribuer à bâtir un monde un peu meilleur, un peu plus social, un peu plus inclusif. Et ça, c'est pas rien. Merci Antoinette, merci Eric et à bientôt. A bientôt. A bientôt. Bonjour Sandrine, tu as quelques minutes à m'accorder ? Bonjour Cécile, oui, bien sûr. Merci. Alors, tu as mentoré Arbitrium cette année, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Leur Arbitrium a mis au point une solution pour améliorer la vie des résidents en EHPAD, ainsi que celle des soignants, en lien avec les familles. Et concrètement, quelles actions vous avez menées ensemble ? Alors, j'ai un exemple qui me vient en tête. L'une des cofondatrices a été invitée sur un plateau télé. Alors, Sabrina Alberac est docteure en santé publique, sociologue du vieillissement. Elle connaît parfaitement son sujet, mais elle n'avait jamais fait ce genre d'exercice. Et en plus, celui qui devait l'interviewer, Jean-Marc Sylvestre, c'est un journaliste de la presse économique bien connu. Avec mon expérience de journaliste et à la direction de la communication, je lui ai fait un média training en mode accéléré. Un bon entraînement pour la suite. Merci Sandrine. Ces témoignages prouvent que nos métiers sont une force pour accompagner le développement de structures dans le développement de leurs projets. Merci à nos mentors d'avoir relevé le défi. Mais notre engagement ne s'arrête pas là. N'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux pour découvrir d'autres actions en faveur de l'intérêt général.